Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Comment caractériser l'essence même d'un enseignement chrétien, enseignement au sens d'instruction donné aux enfants ? Celle-ci se limite-t-elle à quelques préceptes de piété enseignés à la maison par des parents chrétiens, pendant que ces mêmes enfants sont instruits au son du catéchisme sécularisé qui leur est inculqué dès leur plus jeune âge à l'école publique ? Voilà un sujet bien controversé et trop sensible pour être abordé en public dans le contexte actuel. me diront certains. Eh bien, relevons le défi et n'ayons pas peur de l'aborder de manière critique. Un passage du livre des Proverbes dans l'Ancien Testament nous y aidera. Ce livre des Proverbes exprime par excellence cette nécessaire instruction qui dépasse l'accumulation des connaissances factuelles sur tel ou tel domaine qu'on peut acquérir par des études longues et ardues, couronnées par des diplômes ou des certificats. Elle s'élève à une compréhension croissante de la vie dans son ensemble, des rapports entre les humains, de la nature éthique de l'existence sous le regard du Dieu créateur qui a parlé aux hommes dans sa parole révélée. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que le livre des Proverbes est un commentaire appliqué sur tous les aspects, ou presque, de la loi divine. Voici comment débute le chapitre 4 du livre des Proverbes. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse, et avec tout ton acquis, acquière l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle tornera d'un magnifique diadème. Les exhortations se poursuivent dans cette même veine, mais je voudrais souligner deux points essentiels. D'abord, le fait que cette instruction se transmet de génération en génération. Elle est un dépôt qu'il faut passer comme un relais, car elle est porteuse de vie. Ceux qui ont transmis la vie biologique en tant que parents ont aussi la responsabilité de transmettre la vie intellectuelle et spirituelle. Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. Ensuite, l'intelligence des choses, la compréhension des relations multiples au sein de la réalité créée, n'a aucune valeur si elle n'est pas couronnée par une sagesse véritable. Acquière la sagesse, et avec tout ton acquis, acquière l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Quel beau programme pour une instruction intégrée et non fragmentée. C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayan. A réécouter en podcast sur le www.foyevireformer.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada